Marie, Arche d'Alliance Quoique simple dans sa forme, cette Arche, conservée plus tard dans le Temple, en était la merveille non seulement par la richesse de ses matériaux, mais encore par les trésors précieux qu'elle renfermait, et surtout par les nombreux prodiges dont elle était l'instrument, et qui inspiraient aux païens eux-mêmes une si grande crainte. C'était le plus beau monument de la gloire d'Israël et l'objet le plus vénérable de l'Ancien Testament. En donnant à Marie le beau nom d'Arche d'Alliance, l'Église nous fait reconnaître en elle cette Arche vivante édifiée par la très sainte Trinité. Marie n'est-elle pas ce tabernacle consacré pour être, après Jésus, le propitiatoire universel ? Ce n'est plus en faveur d'un peuple particulier, c'est en faveur du genre humain tout entier que Marie a été constituée Arche d'Alliance, en qui le ciel se réconcilie avec la terre. Elle nous a donné le législateur de la loi de grâce, elle a été le vase précieux, le ciboire de la manne eucharistique. Enfin, Marie attire sans cesse les bénédictions de Dieu sur l'Église, dont elle est la plus sûre défense. Qu'elle ne sera donc pas notre respect et notre vénération pour cette Arche sainte, véritable maison d'or, trésor de la terre et des cieux. Saint Jérôme nous dit, touchant la mère du Sauveur, personne ne doute qu'elle n'ait dû être d'une si éminente sainteté qu'on ne puisse lui reprocher aucun péché. Marie, Arche d'Alliance, prie pour nous. Amen. Sous-titrage ST' 501